bonjour à toutes et à tous est ce que vous m'entendez c'est assez bizarre au niveau du retour donc bienvenue à cette conférence technique nous allons ce matin partager un retour d'expérience sur une opération de care promotion où la mixité entre le bois et le béton a été la pierre angulaire tout ceci pour atteindre des fortes ambitions environnementales du projet et notre volonté ce matin c'est aussi de vous montrer que des solutions existent d'ores et déjà pour atteindre des performances environnementales élevées on fera référence au seuil 2025 de la re tout à gardant des coûts de construction maîtrisé alors je suis olivier laurence le directeur la prescription du groupe rector le sage bonjour à tous igor ferrera manager technique principal chez care promotion je suis très heureux d'être aux côtés d'olivier aujourd'hui pour vous introduire notre retour d'expérience sur les sujets hors site alors avant de rentrer dans le vif du sujet je souhaite très brièvement vous présenter clair car promotion et qui nous sommes donc nous sommes promoteurs immobiliers nous travaillons maintenant depuis six ans où nous travaillons principalement sur les territoires français donc principalement en île-de-france l'arc alpin et depuis peu sur la région normande où nous exerçons notre activité principale à savoir donc la réalisation et la vente de logements en refa alors chez care promotion nous avons deux axes différenciants le premier comme vous le voyez à l'écran et la création de notre propre label santé plus qui est un label qui a été conçu par des experts de la santé et développement durable donc c'est un label que nous mettons en oeuvre sur l'ensemble de nos opérations et qui vise en fait à améliorer le bien-être dans l'habitat voilà donc c'est un label qui s'articule autour de 11 axes qui passe de l'acoustique l'alimentation mais également la fonctionnalité des espaces il est validé et certifié donc par un certificateur agréé et il a tendance même c'est le cas d'améliorer la qualité de l'habitat dans nos opérations un deuxième axe différenciant je laisse passer olivier donc c'est la création de notre propre foncière en bas donc nous réalisons des espaces de coworking en pied de nos immeubles donc c'est des espaces qui sont 100% dédiés à nos résidents et qui ont pour vocation à leur donner un espace de télétravail voilà donc comme je l'ai introduit donc la grosse particularité d'en bas c'est que c'est des locaux qui restent la propriété de car promotion pendant dix ans ce qui nous permet de garder donc la gestion de ces locaux et l'assurer leur pérennité maintenant je vais laisser olivier nous introduire rector et son histoire alors rector nous sommes un industriel de la préfabrication groupe familial basé en alsace avec un actionnariat 100% familial depuis maintenant six générations et vous voyez ici une image de l'assemblée générale de l'été 2023 avec toutes les générations représentées des plus jeunes aux plus anciens alors l'histoire du groupe a démarré à la fin du 19e siècle dans la terre cuite avec la fondation des tuileries oscar le sage à mulhouse puis dans les années 50 nous nous sommes diversifiés en commençant la production de poutrelles en béton précontraint pour la réalisation de plancher de maisons individuelles avec la création de notre première usine à cagnes sur mer et la création de la marque rector également puis dans au fil du temps le groupe s'est diversifié étendu tant géographiquement qu'en termes de marché nous couvrons aujourd'hui l'ensemble du territoire français avec également des usines sur la pologne et la belgique et en termes de marché nous servons toujours la maison individuelle mais également le logement collectif le bâtiment tertiaire et le bâtiment industriel alors fin 2021 nous avons engagé une forte démarche RSE qui fait le lien aussi avec notre projet avec care qui se pilote autour de quatre axes principaux le premier décarboner nos produits et nos activités et c'est l'objet du système dont nous allons vous parler aujourd'hui le deuxième limiter nos impacts sur l'environnement et la biodiversité ce qui touche plus en premier lieu nos sites de production ou favoriser le bien-être au travail des collaborateurs et enfin comme nous sommes un acteur local avec une implantation dans tous les régions de france ancrer nos activités dans tous les territoires nous sommes présents alors nous allons rentrer dans le vif du sujet nous allons vous introduire notre belle opération de bussy saint georges donc l'opération demain son contexte et ses enjeux alors donc la résidence demain est une résidence donc il est situé dans la zague du sycomore à bussy saint georges dans sur le territoire de l'épamarnes et il s'agit initialement d'un concours qui a proposé l'épamarnes auquel nous avons répondu en 2019 et la ville et les managers avaient des ambitions environnementales très fortes et nous demandaient notamment de travailler sur trois grands axes à savoir le climat la nature et la cohésion sociale donc fort de cette réponse donc nous avons concentré notre réponse sur plusieurs grands labels environnementaux donc alors on n'était pas encore à l'époque de l'aéro 20 donc nous avons visé une rt 12 en fait moins 30 un bbc énergie 2017 1 nf habita hq donc un biosourcé niveau 1 1 bbc à 1e plus c-1 niveau e2 c2 un bio diversity mais également aussi le label santé plus car promotion donc la résidence possède plus au point plus plusieurs points forts et quelques spécificités dont nous reviendrons un petit peu plus tard je te laisse passer olivia si tu peux voilà donc pour parler un petit peu programme donc il s'agit d'un immeuble de 129 logements répartis en 5 bâtiments différents sur deux niveaux de sous sol donc dès la face esquise au vu en fait des économies de matière que nous devions réaliser des économies de co2 pour attendre nos différents labels la solution que va vous présenter olivier qui est le camélo nous a paru très approprié donc c'est une solution structurelle dite légère donc en béton en prédale avec une trame de poteaux symétriques les uns aux autres qui sont espacés de 6,5 par 6,5 mètres et qui donne en fait la création de plateaux libres à l'instar en fait d'une construction de bureaux qu'on vient remplir de filières sèches pour réaliser les refants entre les logements donc ça donne effectivement aussi un bâtiment qui est durable car évolutif dans le fond parce qu'on peut très bien imaginer que le bâtiment puisse changer d'usage dans les années à venir alors cette structure du coup légère est enveloppée elle d'une façade de sature bois qui vient vraiment en manteau pour assurer la partie thermique en fait de ce bâtiment alors moi j'aime bien parler du bon matériau au bon endroit donc on est typiquement dans le bon cas de figure et cette façade de sature bois donc vient elle être vêtue d'un parement éternite de chez equitone tu peux passer olivier je vais maintenant vous parler vous présenter un peu plus en détail le système donc plancher dalle préfabriqué caméléo qui a été mis en oeuvre sur cette résidence demain de car promotion alors le système plancher dalle préfabriqué caméléo qu'on appelle aussi un système potodal permet de supprimer les façades porteuses ainsi que les murs de refants à l'exception bien sûr du noyau central constitué par la cage d'escalier ascenseur et donc nous pouvons après utiliser des façades qui sont non porteuses rapportées en matériaux biosourcés comme le bois ce qui a été le cas dans ce dans ce projet et la suppression des voiles aussi bien en façade en refants rend le système très sobre en béton et donc en carbone également ce qui permet de décarboner le lot structure comme nous allons le voir et enfin comme on a un peu parlé igor en supprimant les refants et un grand nombre de points durs à l'intérieur du bâtiment ont créé un plateau libre qui s'articule autour du noyau et de la trame de poteau ce qui permet justement un aménagement beaucoup plus flexible pour le promoteur et ainsi que l'évolutivité dans le temps pour s'adapter aux évolutions des usages ou des besoins et in fine et ça permet de créer un bâtiment qui est plus durable qui n'aura pas besoin d'être déconstruit et forcément au bout de trente ans alors le système camélo comment ça marche ben au lieu d'avoir un plancher qui repose sur deux appuis par exemple une façade porteuse et un refant le plancher repose sur quatre appuis en l'occurrence des poteaux et ceci sans ajouter de poutres en retombées et la trame classique est de six par six sur le projet nous avions une trame de six et demi par six et demi ce qui fait de ce système un système tout à fait adapté aussi à la production de logements et toute la complexité du ferraillage induite et inhérente à ce système est géré en usine de préfabrication pour que la pose reste simple et rapide pour l'entreprise alors le système plancher dalle in fine est composé d'un plancher après dalle et de prémur pour la cage d'escalier ascenseur alors dans le projet avec car promotion comme il y avait de fortes ambitions de décarbonation nous avons également utilisé une version bas carbone que nous appelons chez rector les produits airsoft alors au final le système camélo permet de construire évolutif et durable comme nous l'avons montré en décarbonant environ de à peu près 20% le lot aux gros oeuvres et un peu plus si on passe sur des produits et béton bas carbone et surtout il permet ce que ce qu'on a mis en oeuvre sur le projet demain de car promotion la mixité avec le bois il permet de construire plus vite puisque toute la complexité du système est intégré en usine et finalement à le faire à coût maîtrisé parce que malgré les performances environnementales élevées le fait de aussi réduire beaucoup de béton en verticalité et de gagner du temps sur le chantier permet des prix de sortie qui sont finalement tout à fait maîtrisé et ça on va revenir dessus plus en avant alors du coup nous allons partager du coup le retour d'expérience un premier retour d'expérience sur la performance environnementale du projet donc plutôt côté phase conception et on tient ici à saluer notre partenaire pouget consultant qui a été le bureau d'études thermiques et environnement de l'opération alors nous avons partagé donc le slide ici vous voyez c'est les choix constructifs donc les données d'entrée qui nous ont permis donc de pousser les études environnementales sur l'énergie et sur les contributeurs pce donc au delà de la structure qui est elle forcément décarbonée que plus qu'on réalise des économies de matière on a également une structure intérieure qui est elle-même décarbonée avec de la peinture biosourcée des menuiseries bois qui nous permettent aussi d'atteindre les labels alors pour la partie énergie ce qu'il faut savoir c'est que sur le territoire du sycomore l'EPA-Marnes a déployé un vaste réseau donc un RCU qui a un taux d'ENR donc qui est assez vertueux comme vous pouvez le voir à l'égrand donc de 71% et qui nous permet donc d'atteindre les indicateurs énergie du bbca alors si on regarde maintenant la partie des émissions de carbone qui réfère aux produits de construction donc ce qu'on peut finalement faire le parallèle avec lycée construction de l'ARE 2020 on s'aperçoit que le lot superstructure pèse en fonction de la du bâtiment de l'opération entre 125 127 kg de co2 par mètre carré qu'il faut mettre en perspective avec une valeur moyenne qu'on obtient sur un système constructif traditionnel qui est plutôt de l'ordre de 180 kg ce qui représente un gain quand même significatif de 50 kg soit à peu près 30% après ce qu'on peut voir c'est que bien évidemment on enlève beaucoup de refonds en béton donc le poids carbone de la partie cloisonnement donc le lot 5 pèse à peu près 45 50 kg de co2 par mètre carré de plancher ce qui est plus important que la moyenne des projets même si la façade la cloison séparative légère pardon est moins carbonée qu'un voile béton et enfin ce que je voulais souligner aussi c'est qu'on peut voir aussi que le lot façade et menuiserie extérieure qui est ici en vert pèse environ le même poids carbone que la superstructure en béton ceci est dû à l'intégration de volets roulants un peu plus émissifs sur le projet ainsi qu'un bardage fibres au ciment pour la qualité architecturale du projet mais in fine et comme on le voit sur le tableau en bas à droite on atteint malgré tout un total des émissions de carbone sur la partie produits de construction qui sont inférieurs au seuil c2 donc du label le plus c-1 mais aussi au seuil fixé par le label bbca alors maintenant tout ceci mis ensemble si on additionne la partie contribution des produits de construction de la partie énergie eau et chantier on obtient un projet qui est conforme sur l'ensemble des émissions de carbone au niveau c2 du label plus c-1 et aux exigences largement du label bbca alors ce qui est intéressant bon ce projet est ayant démarré en conception il ya maintenant plusieurs années on était juste avant l'arrivée de la re bouger consultant fort de leur expérience considère que ce projet serait conforme aux exigences du seuil 2025 de la re 20 alors le retour d'expérience sur la phase exécution c'est ce qui vous intéresse tous donc tout d'abord je tenais à remercier l'entreprise bjf donc du coup qui est l'entreprise de grosse oeuvre qui a été très motrice du coup dans l'optimisation et la réalisation de de cette opération donc comme vous le voyez à l'écran aujourd'hui donc à date nous avons terminé donc du coup les la superstructure de l'ensemble des bâtiments donc en caméléo vous voyez donc à droite un des bâtiments qui a déjà reçu son ossature bois les autres donc comme vous le voyez à l'écran qui sont les plateaux libres que nous vous nous avons présenté en introduction et qui eux vont du coup recevoir bientôt donc du coup les ossature bois je laisse passer alors un point important du coup des systèmes hors site et du caméléo c'est bien entendu le temps de pose nous sur ce chantier là donc l'entreprise bjf tournait en moyenne entre 12 et 15 équipiers ce qui leur permettait de poser 400 à 420 mètres carrés de prédale jour ce qui correspond à 100 120 mètres carrés de plancher fini journalier donc ce qui est à peu deux fois moins en fait que la cadence classique en traditionnel à deux fois plus excuse moi deux fois plus effectivement alors et un retour du coup des indicateurs sur les coûts de construction bon nous en fait le prix au mètre carré de la prédale est un petit peu plus élevé on est approximativement aux alentours de 35 euros de plus value au mètre carré sur le système caméléo mais rapporté à la chaude grosse oeuvre on a un coût qui est bien inférieur ce que bien évidemment on supprime tous les refants et tous les voiles de façade donc objectivement il faudrait comparer le coût du plancher caméléo auquel il faudrait assez à additionner les refants en filière sèche mais également les façades au saturbois mais en conclusion compte tenu des performances thermiques et environnementales qu'on arrive à atteindre c'est une plus value qui se maîtrise en réalité plutôt bien alors il doit donc si c'était à refaire et c'est déjà fait car nous avons actuellement du coup une autre opération en cours de réalisation donc qui est la résidence emblème à Saint-Cyr-l'école qui est pour le coup un concours qui a été initié par grand paris aménagement qui est copromoteur avec nous sur cette opération donc c'est une opération de 139 logements où nous vous visons également des performances environnementales assez fortes donc un seuil 2025 de l'aéro 20 et un label biosourcé de niveau 2 alors après en termes de points importants à suivre dans ce type de projet où on change quand même un petit peu les habitudes ce qu'on voulait souligner pour conclure c'est qu'il faut que la structure et surtout la trame de poteaux soit introduite dès la phase conception idéalement à l'esquisse même si on peut arriver un petit peu après mais surtout à travailler conjointement avec les équipes d'architectes bien accompagner le bureau d'études structure pendant la phase conception pour raccourcir et simplifier le processus notamment les allers-retours entre la structure et la partie plutôt environnement et thermique et bien sûr comme on l'a fait ici avec bjf travailler avec une entreprise de grosse oeuvre qui est motrice sur l'utilisation de la préfabrication et le dernier point je voulais souligner c'est qu'il faut vraiment un partenariat fort ce qui est très important entre le promoteur l'industriel et l'entreprise que ce soit pendant la conception ou l'exécution et après ça vous donne un projet qui fonctionne bien voilà je vous remercie si vous avez quelques questions n'hésitez pas et nous sommes sur le stand numéro 15 si vous voulez nous rendre visite merci à vous on a été oui donc n'hésitez pas s'il ya des questions parmi vous à ah bonjour 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 vous avez parlé de réversibilité potentielle est ce que ça a donné lieu à l'intégration des réseaux techniques avec une trame spécifique pour permettre justement cette réversibilité à horizon je sais pas s'il a été défini d'ailleurs cet horizon alors aucun horizon n'a été défini par contre effectivement c'est un travail qui a été mené par l'architecte et par le bureau d'études fluides à savoir un travail sur les gaines notamment en technique qui sont placés judicieusement pour laisser la possibilité voilà de changer de typologie de logement en fait au fonction de la vie du bâtiment maintenant que nous sommes équipés posez vos questions en fait j'ai une question pour le concernant le coût de par l'impact du coût de construction parce que ramener à la s h o est ce que vous avez fait cet exercice savez nous dire à peu près quelle serait la plus-value parce que comme on supprime les lumières de façade etc j'aimerais bien savoir in fine ce que ça impacte réellement le coût de construction parce que ça c'est une information je pense cruciale chez les promoteurs surtout vu ce qui se passe maintenant la crise etc je pense que ça va être le fond du sujet on a des ratios bien évidemment qui qui ont été travaillés malheureusement on n'a pas ramené le ratio des façades du coup à l'achat parce qu'on a une seule et même entreprise qui réalise le macro lot des façades au saturbois et des revêtements équitons et c'est ça n'était pas parlant en fait de le rajouter de le ramener au prix du mètre carré en fait du plancher si je peux parler en chab voilà pour vous voilà pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui ce projet de bussy-saint-georges on le tourne autour de 1750 1800 euros mètre carré chab hors infrastructure l'avantage qu'on a sur ce genre de conception c'est qu'on a un bâtiment qui est quand même assez compact du fait du caméléo et qui nous permet de maîtriser aussi les coûts de construction je me permets une deuxième question concernant les dalles elle même quelle est l'épaisseur finale de la dalle et est ce qu'il y a au niveau des appuis poteaux des contraintes parlier d'implantation des gaines techniques on va avoir tendance à mettre les gaines techniques dans les ans la proximité des poteaux là j'ai vu qu'il y avait pas mal de ferraillage est ce que ça interdit cet emplacement là la bonne question 24 cm sur ce projet donc ça c'est calculé ça dépend de chaque projet pour faire une référence un système plus classique traditionnel c'est toujours un ou deux centimètres plus épais puisqu'on fonctionne en diaphragme on ramène les charges vers les poteaux et donc effectivement on a toute une série d'armatures au niveau du poteau pour la partie anti-poinçonnement pour que le poteau ne poinçonne pas le plancher de ce fait on est obligé de tenir compte d'une distance minimum on peut dire autour de 60 cm autour du poteau où faut pas il faut éviter de faire passer des gaines après on peut l'étudier à chaque fois s'il ya vraiment nécessité et ça demandera de l'introduire un ferraillage supplémentaire localement bonjour je voulais savoir jusqu'à quelle hauteur on pouvait monter pour ce type d'infrastructure alors il n'y a pas de limite de hauteur ça fait partie de l'euro code 2 et c'est utilisable sur toute zone sismique également toute catégorie de bâtiments bonjour j'aimerais savoir ce système ramène plus ou moins de contraintes par rapport à l'acoustique des logements parce que du coup vous êtes sur une dalle qui est continue sur tout le niveau et avec les bruxellédiens ou sinon ça a été comme un chantier classique ça a été comme un chantier classique voilà donc il n'y a pas de contraintes particulières vis-à-vis des bruits de choc ou des bruits aéreux bonjour bonjour sur ce type de conception il s'agit de conception réalisation parce que vous avez évoqué le fait qu'il faut vraiment avoir dès le départ une conception avec avec l'entreprise donc en marché public commence est-ce que vous avez des exemples de montage d'opérations de ce type en marché public alors ce n'est pas une conception réalisation non ce n'est pas une conception réalisation enfin l'opération a été montée de telle sorte à ce que le donc la trame du caméléo donc du poteau dalle a été transmis bien en amont en fait dans le cahier des charges des architectes c'est à dire qu'on les a fait travailler travailler vraiment sur cette trame de poteaux symétriques les uns aux autres c'est vraiment une imposition qu'ils avaient et chaque chacun des architectes sont venus avec leur proposition architecturale voilà et après ce que je voulais dire quand il faut intégrer l'entreprise effectivement c'est mieux puisque après on travaille la partie prix et donc dans l'occurrence les parties pré chiffrage par exemple sur ce type d'opération surtout quand c'est nouveau après on a des projets aussi dans le domaine public ou là évidemment en amont il n'y a pas d'entreprise mais on travaille avec les équipes de maîtrise d'oeuvres et d'économistes de la même façon merci à tous oui vous n'avez pas de mur d'orfan ni de façade porteuse est ce que la rigidité transversale est suffisante et est ce que votre projet il est transposable un peu partout quoi alors oui pour vous répondre là on était sur une zone sismique faible d'aléa faible donc il y avait juste le noyau central qui servait à contreventer le bâtiment sur des projets dans d'autres types de zones sismiques on est amené à étudier le contreventement spécifiquement et à rajouter si besoin des éléments de contreventement de façon perpendiculaire en plus du noyau ça c'est quelque chose justement qu'on étudie avec le bureau d'étude structure en phase conception pour réaliser le projet mais il n'y a pas de limitation sur la zone sismique si ce n'est qu'on est à minima obligé de mettre un peu de contreventement en zone 3 ou 4 merci à tous et merci à nous voir je vous laisse moi je Merci.